Salut Youtube, on se retrouve pour la suite de la lecture de Controverses minières, volume 2, tome 1 sur les fonds marins. Donc j'en étais à 3.1.3, panache de sédiments et de particules, on avait fini sur Casper le poulpe, le fameux. Des panaches de sédiments et de particules se formeront du fait de l'activité continue des véhicules sous-marins télécommandés dans les fonds marins. De très importantes quantités de particules devraient être ainsi mobilisées, 65 000 m3 ou 50 000 tonnes par jour pour une seule exploitation de nodules. A ces derniers peuvent s'ajouter des panaches de matériaux résiduaires provenant soit de déversements d'effluents et de déchets miniers, via des conduites de réinjection, après pré-traitement et ou traitement sur les navires, soit de fuites au niveau des conduites de levage qui remontent le minier extrait, ou au niveau des conduites de réinjection. S'il est attendu que les panaches issus de l'activité minière au niveau des fonds marins se maintiennent à des profondeurs élevées, les modélisations réalisées jusqu'alors restent tout de même limitées du fait du manque d'informations sur les phénomènes de remontée et de plongée d'eau, ou en anglais upwheeling et downwheeling, ainsi que sur les courants océanographiques. Par ailleurs, les panaches issus des fuites ou de déversements pourraient se mettre en place à des profondeurs très variables, depuis la surface jusqu'à plus de 1000 mètres. La plupart des auteurs recommandent d'ailleurs de procéder au déversement d'effluents et de déchets miniers à partir de cette dernière profondeur. De plus, les particules mises en suspension pourraient mettre très longtemps, plusieurs années à dizaines d'années, pour se redéposer au fond. Bien sûr, est-ce que c'est des particules relativement fines, donc la sédimentation prend du temps ? L'emprise des panaches est également très difficile à évaluer, tant en termes de profondeur, tel qu'explicité précédemment, qu'en termes de surface. On a une citation d'une étude de Spearman qui nous dit Les modélisations réalisées jusqu'alors démontrent que la dispersion des panaches pourrait s'étendre sur plusieurs centaines de mètres à plusieurs dizaines de kilomètres autour du site d'exploitation, voire bien au-delà encore. Citation Ces panaches peuvent potentiellement parcourir des centaines de kilomètres. Citation de Midas De surcroît, la distribution des particules nutritives pourraient être modifiées, affectant ainsi les chaînes trophiques. Le transport de nutriments entre couches d'eau aurait en effet pour conséquence de limiter la croissance du phytoplankton dans les zones appauvries en nutriments, et de conduire à une explosion du phytoplankton et des bactéries dans les zones enrichies en nutriments. Par ailleurs, le phytoplankton pourrait être perturbé par l'augmentation de la turbidité des eaux et la réduction de la lumière, limitant conséquemment la photosynthèse. L'adhérence de certains sédiments au plancton pourrait également affecter ses capacités à se déplacer dans l'eau. Bon, bah les panaches c'est pas une bonne nouvelle. 3.1.4 Toxicité des métaux et métalloïdes A l'image des gisements terrestres, les gisements en eau profonde comprennent des éléments potentiellement toxiques, qui font partie des métaux d'intérêt ou sont naturellement associés à eux. Tel que décrit dans un paragraphe précédent, les concentrations en certains de ces métaux et métalloïdes peuvent être aussi élevées que dans les minerais. Notamment, le cuivre, le plomb, le zinc, l'arsenic, l'antimoine, le cadmium, le mercure, le selenium pour les sulfures hydrothermaux. Le nickel, le cobalt, le cuivre, le plomb, le zinc, le thallium, le tellure pour les nodules et les encroutements. Les processus de libération des métaux et métalloïdes dans les fonds marins et dans la colonne d'eau correspondent globalement au même processus que ceux qui sont à l'origine de la mise en place des panaches. Creusement et extraction du minerai dans les fonds marins, déversement d'effluents et de déchets miniers, fuites sur les conduites de levage et de réinjection. Au même titre que les panaches, il reste très difficile d'estimer la surface et le volume de la zone qui serait polluée par les métaux et métalloïdes. Mais les surfaces affectées pourraient probablement atteindre des centaines, voire des milliers de kilomètres carrés. Les métaux et métalloïdes peuvent être libérés et transportés à l'état dissous, sous forme d'ions métalliques ou à l'état particulaire, adsorber sur une particule ou inclus dans un minéral, tel qu'un sulfure métallique par exemple. Donc adsorber avec un D, ça veut dire, en gros, pour simplifier, coller à la surface. Et ces états peuvent évoluer dans le temps, en fonction des conditions physico-chimiques de l'environnement, modifiant ainsi la mobilité et la biodisponibilité des éléments. A titre d'illustration, Mestréal ont étudié le processus de relargage des métaux sur la remobilisation artificielle de déchets miniers déversés dans la baie de Portman, au sud-est de l'Espagne. Cette expérimentation avait pour objectif d'évaluer le comportement de matériaux résiduaires dont la composition s'apparente à celle des panaches générés par une exploitation de sulfures hydrothermaux, avec des concentrations élevées en arsenic, cadmium, plomb et zinc. Les auteurs montrent que la remise en suspension des matériaux résiduaires est à l'origine de la libération des contaminants sous forme particulière et dissoute, ce qui a conduit à un impact éco-toxicologique, notamment sur la santé des moules. Si ces derniers travaux de recherche permettent de mettre en évidence le risque lié à la toxicité des métaux dans des conditions similaires à celles de l'exploitation des fonds marins, ils ont été réalisés dans une partie superficielle de la colonne d'eau. Or les conditions physico-chimiques en eau profonde diffèrent beaucoup de par les pressions très élevées, supérieures à 60 mégapascales, à comparer à la pression atmosphérique de 0,1 mégapascale, et les températures très faibles. inférieures à 2 degrés. Ces conditions spécifiques peuvent modifier la solubilité des métaux, et donc leur mobilité, ainsi que leur toxicité. De fait, la solubilité des métaux pourrait être augmentée en eau profonde, tandis que leur toxicité pourrait être diminuée à faible température et augmentée à haute pression. Ok, donc il y a des plus et des moins. De plus, la toxicité des métaux et métalloïdes n'a été étudiée que pour certaines substances, pour certaines espèces marines, et dans des conditions correspondant aux eaux superficielles. La complexité des processus, corrélée au manque de données expérimentales, conduit donc certains chercheurs à considérer qu'il n'est actuellement pas possible de conclure quant à la toxicité des métaux et métalloïdes pour les différentes espèces, et de fournir des valeurs seuil associées. Donc on ne sait pas. On va faire des études supplémentaires. Cependant, tel qu'explicité en introduction de cette section, si tous les impacts ne peuvent pas encore être quantifiés, il est cependant possible d'évaluer les risques associés. Ainsi, en cas d'exploitation, les espèces bântiques, mais également pélagiques, seront nécessairement exposées à des métaux et métalloïdes sous forme dissoute ou sous forme particulière. Alors, les espèces pélagiques, c'est des espèces qui font... Le milieu pélagique fait référence à la colonne d'eau sus jacente au milieu bintique, plus particulièrement les parties autres que les côtes et les fonds marins. Par ailleurs, la toxicité de ces substances affectera fortement le phytoplancton et le zooplancton. Si des phénomènes de bioaccumulation et de bioamplification venaient à se mettre en place dans ces environnements, cela pourrait également affecter toute la chaîne tropique. Cette contamination pourrait avoir des effets létaux, sublétaux et non létaux sur les espèces foinistiques et floristiques, tant bântiques que pélagiques. Les effets sublétaux, je vous lis la définition, concernent une exposition à substances toxiques et plus particulièrement au niveau le plus proche de celui qui provoque la mort. Un peu comme, vous le savez, les néonicotéinoïdes ou les cocktails de produits phytosanitaires pour les abeilles. Cela ne les tue pas tout de suite, mais petit à petit, justement par les phénomènes de bioaccumulation et bioamplification, ça les tue. Il en résulterait des risques majeurs, notamment, petit 1, le changement de comportement, la maladie voire la mort des individus, petit 2, la migration des espèces hors des zones contaminées, et petit 3, la modification du fonctionnement des écosystèmes. C'est exactement la même chose que pour les abeilles. Face aux nombreuses incertitudes, il est recommandé de se baser sur le retour d'expérience afférent au déversement de déchets miniers en mer, en particulier en eau profonde, ou Deep Sea Tailings Disposable, DSTD en anglais. Il y a une citation de l'étude Vareal, qui nous dit, « Tant l'exploitation des fonds marins que le déversement de déchets miniers en eau profonde suscitent une inquiétude croissante en raison des perturbations qui peuvent être causées aux écosystèmes bintiques présents en eau profonde et au niveau du littoral. Les nouvelles réglementations et travaux de recherche sur l'exploitation des fonds marins ont beaucoup à gagner en utilisant les études scientifiques réalisées sur le DSTD, et en tirant les leçons des succès et des échecs passés en termes de réglementation du DSTD. L'encadré 3, page suivante, consiste en une synthèse des principaux enjeux et impacts associés au déversement en mer et plus particulièrement, ceux réalisés dans les grands fonds marins ou à une profondeur supérieure à 1000 m. On a un encadré. Encadré 3, des impacts environnementaux prévisibles, retour d'expérience associés au déversement de déchets miniers en eau profonde. En principe, les déversements de résidus miniers en mer se subdivisent en deux catégories, petit 1, ceux réalisés dans les eaux profondes de profondeur faible à moyenne, soit à basse profondeur, inférieure à 200 m, soit à profondeur intermédiaire, 200 m à 1000 m, ceux réalisés dans des eaux profondes et dans les grands fonds marins, au-delà de 1000 m de profondeur. Dans la plupart des cas, le point de décharge se situe à des profondeurs intermédiaires, environ 100 m, au niveau d'une zone dont la topographie sous-marine favorise la migration des déchets par gravité vers les grands fonds océaniques. Par exemple, pour la mine d'or cuivre de Batu Ijau, en Indonésie, le point de décharge se situe à une profondeur de 108 m dans un canyon sous-marin et les résidus miniers migrent ensuite vers 3000 voire 4000 m de profondeur. Lorsque les déversements sont réalisés en milieu marin, l'une des problématiques majeures réside dans la migration des déchets, parfois loin du point de décharge. Cette migration et cette évolution dans le temps du panache de matériaux résiduaires augmentent la taille de la zone affectée et rendent difficile l'évaluation des impacts. De plus, la dégradation des conduites transportant les résidus est un enjeu important, car elle peut conduire à des fuites en eau peu profonde. En 2012, la moitié des 12 sites de déversement en mer alors en fonctionnement ou en étant en fonctionnement peu de temps avant étaient ainsi concernés par ce type d'accident. L'impact sur la faune bintique est majeur parce que celle-ci est directement en contact avec le fond de la mer, notamment en creusant à l'intérieur des sédiments ou encore en ingérant ces derniers dans le but d'en récupérer la fraction organique. Ainsi, le déversement des déchets miniers dans les fonds marins peut être à l'origine d'impacts graves sur les organismes bintiques. Parmi eux, les principaux sont l'étouffement des organismes, le changement de nature des habitats, l'augmentation de la turbidité et l'exposition aux substances contaminantes. Dans les cas les plus extrêmes, d'hypersédimentation, toute la faune bintique peut disparaître et de larges zones de fonds marins peuvent devenir stériles. De plus, Morello et Halle décrivent les effets potentiels sur les organismes pélagiques et sur la totalité du réseau trophique. 1. Changement dans la productivité primaire et la disponibilité de la nourriture. 2. Changement dans la composition slash abondance des espèces. 3. Effet des particules fines sur les organismes. Obstruction des branchies par exemple. 4. Effet de l'augmentation de la turbidité sur les organismes qui utilisent la bioluminescence. Et 5. Toxicité aiguë et chronique des métaux sous forme d'issoutes ou particulières ainsi que des éventuels produits chimiques utilisés pour le traitement du minerai. Et petit 6. Bioaccumulation ou bioamplification des métaux. Donc il y a quand même beaucoup d'impact. 3.5. Pollution lumineuse et sonore. Les espèces des grands fonds habituées à une absence complète de lumière à l'exception de la bioluminescence de certaines d'entre elles sont habituées. La lumière émise par les véhicules sous-marins télécommandés et les autres équipements entraînera inévitablement une perturbation lumineuse pour toutes ces espèces ce qui peut menacer leur santé ou leur développement. De plus, le retour d'expérience en la matière alerte déjà sur les crises associées à une exposition lumineuse. Des études ont démontré par exemple que des crevettes vivant dans les grands fonds marins ont subi des lésions rétiniennes permanentes suite à l'utilisation de projecteurs par des submersibles surveillant des fumeurs noirs sur la dorsale médio-atlantique. Si l'augmentation des niveaux de lumière devrait persister d'autres organismes mobiles pourraient migrer loin des sites exploités. Bien que la lumière soit reconnue comme un polluant par la directive cadre stratégie pour le milieu marin de la commission européenne celle-ci indique que les informations disponibles sont actuellement insuffisantes pour définir des limites de bon état écologique pour son utilisation. Oui donc s'ils définissent pas de limites bah du coup tout est permis. Aux pollutions lumineuses s'ajoutent les pollutions sonores qui sont responsables de changements de comportement voire de dommages physiques sur les écosystèmes. Dans la zone ainsi impactée le bruit empêche les animaux de se repérer de trouver un abri de défendre leur territoire contre des prédateurs de communiquer pour rester en groupe ou pour indiquer qu'il y a de la nourriture. Ces perturbations peuvent également modifier la répartition des espèces et le fonctionnement des écosystèmes. Elles seraient audibles sur des centaines de kilomètres selon les méthodes employées. 3.1.6 Perte de biodiversité et effet sur le long terme Les différents phénomènes décrits précédemment conduiront nécessairement à une perte de biodiversité tant pour les espèces bintiques que pélagiques. Dans ce dernier cas les risques sont principalement évalués par rapport au panache et à la toxicité des métaux tels que décrits précédemment. Cependant, les écosystèmes pélagiques pourraient également être affectés directement ou indirectement par l'exploitation des fonds marins du fait des connexions importantes qu'ils ont avec les écosystèmes bintiques. Ces phénomènes sont encore sous-estimés dû au manque d'études scientifiques dédiées. Citation d'une étude de Drazen et Hall qui dit « L'exploitation minière en eau profonde approche à grands pas. Néanmoins, nous manquons de preuves scientifiques pour comprendre et gérer les impacts de l'exploitation minière sur les écosystèmes pélagiques profonds qui constituent la majeure partie de la biosphère. » Quel que soit le type de gisement, sulfure hydrothermo, nodule et encroutement, les perturbations et les dommages associés à une exploitation minière pourraient persister sur le long terme, voire être irréversibles. Le rétablissement de certaines espèces est en effet limité par leur faible vitesse de croissance, de reproduction et de recolonisation et par leur très longue durée de vie dans les grands fonds marins. A titre d'exemple, une exploitation test de nodules a été réalisée en 1978 dans la zone de Clarion-Clipperton. La zone a ensuite été revisitée en 2004 pour évaluer les impacts associés sur les seuls habitats bintiques. Malgré les 26 années écoulées, les traces laissées en 1978 étaient toujours clairement visibles. Il a également été constaté une perte de biodiversité et de biomasse au niveau des zones perturbées par rapport aux zones non perturbées environnantes. Compte tenu des écosystèmes exceptionnels et peu résilients qui se développent au sein des gisements, l'extraction du minerai en tant que tel devrait être à l'origine des impacts qui s'étendent sur les plus grandes échelles de temps. Pour les nodules, cela concerne l'altération, voire la désertification des plaines abyssales, alors dépourvues des concrétions qui abritent la biodiversité faunistique et floristique. Pour les sulfures hydrothermaux et les encroutements, cela concerne l'extinction locale d'espèces clés ou la disparition de faunes spécifiques. Ces phénomènes de perte, voire de disparition d'espèces, persisteraient sur des durées équivalentes à celles nécessaires pour restaurer les gisements de l'ordre du millier, voire du million d'années. Citation de l'étude de Goelner et Hall qui nous dit des changements substantiels de la communauté, y compris la perte d'espèces, peuvent persister sur des échelles de temps géologiques au niveau des sites directement exploités en raison de la perte d'habitat. 3.1.7. Dérèglement de la fonction puits de carbone L'océan est un important puits de carbone, capable de capturer le CO2 atmosphérique grâce au couplage de deux phénomènes, physique et biologique. Il séquestre ainsi près de 30% du CO2 émis par les humains. En effet, deux phénomènes se combinent pour réaliser la fonction dite puits de carbone de l'océan. Le dioxyde de carbone atmosphérique est dissous naturellement dans l'eau des océans et d'autant plus que dans les eaux de basse température. Celles-ci sont plus denses et plongent au fond de l'océan en emportant le CO2. 2. Le phytoplancton absorbe le CO2 atmosphérique au moment de la photosynthèse et en mourant le transporte vers les fonds marins. Deux mécanismes de captage du CO2 par les océans. Plusieurs organisations et institutions, telles que le Parlement européen, alertent sur le manque de connaissances concernant la fonction puits carbone des océans, sur les risques induits par l'exploitation minière en eau profonde ainsi que sur les répercussions par rapport au changement climatique. En effet, cette activité minière déplacera nécessairement les sédiments des fonds marins, libérant ainsi le carbone qui y est piégé. Au contact du dioxygène présent dans l'eau, celui-ci peut se transformer à nouveau en dioxyde de carbone qui remonte à la surface puis jusqu'à l'atmosphère. Ce processus de libération du carbone des fonds marins amplifie également l'acidification des océans. Tout ceci participe à la mise en danger de la biodiversité marine ainsi qu'à l'accentuation de l'effet de serre et donc du changement climatique. La fonction de séquestration de carbone de l'océan serait alors affectée, pouvant avoir des impacts conséquents sur le climat. En guise de conclusion, la figure 15, page suivante, propose une synthèse schématique des principaux risques environnementaux associés à l'exploitation des nodules. Dans ce dernier rapport, Fauna et Flora International a établi des synthèses très similaires pour les sulfures hydrothermaux et les encroutements. 3.2 Tensions sociales, culturelles et politiques inévitables. Comme d'habitude. Plus encore que les risques environnementaux, les risques socio-culturels et politiques restent encore sous-évalués et sous-étudiés. Les impacts associés ne sont toujours pas connus. Ils ne peuvent être que sous-estimés du fait notamment de l'absence de projets d'exploitation conduits à son terme et de la diversité des contextes des projets miniers envisagés. Selon Carver et Hall, le fait que les sites soient éloignés des côtes, du moins dans la perception qu'en ont les pays occidentalisés, et qu'ils ne soient pas habités, semble réduire ou effacer des conséquences sociales et environnementales potentielles. Ces auteurs démontrent cependant que, contrairement à ces idées reçues, l'exploitation en eau profonde porterait probablement des problématiques plus complexes encore que l'exploitation terrestre. En effet, l'exploitation des gisements des fonds marins sera nécessairement à l'origine d'un pacte socio-économique, culturel et politique multiple et complexe. Les communautés vivant dans l'environnement, même éloignées des sites d'exploitation, seront inévitablement affectées. Il y en a une citation d'une étude Roche et Bice, qui nous dit 3.2. Bouleversement socio-économique Les communautés insulaires et côtières sont très dépendantes de la pêche, et plus globalement des ressources marines. Le transport entre le site d'exploitation et les côtes, l'exploitation et le déversement d'effluents, voire de déchets miniers, ainsi que les activités logistiques et de traitement du minerai sur les côtes, pourraient perturber fortement la pêcherie et mettre en danger les ressources de subsistance des communautés. Les conséquences d'un accident, entre parenthèses qu'il soit lié aux activités minières ou dû au dysfonctionnement d'un navire venant en soutien à ces activités, toucheraient durement les personnes dépendantes de la santé des océans. Les services écosystémiques rendus par le milieu océanique au sens large, depuis les fonds marins jusqu'aux zones côtières, ne sont pas quantifiables, ce qui empêche toute évaluation des conséquences économiques des impacts environnementaux. Citation de Bergeron et Hall qui nous dit « Les services écosystémiques rendus par l'océan étant difficilement monétisables et les impacts environnementaux peu quantifiables, il est difficile de chiffrer les conséquences économiques des impacts environnementaux. Les zones potentiellement affectées par l'extraction minière s'étendent du plancher océanique à la colonne d'eau jusqu'à la surface et aussi à terre. Une méthodologie d'évaluation des conséquences économiques des impacts environnementaux reste donc à mettre en place et à systématiser. » Mais c'est toujours le même problème, c'est que tout fonctionne avec l'argent. C'est-à-dire que même pour justifier de ne pas exploiter les fonds marins, il faut calculer combien ça coûterait en catastrophe. Vous voyez, c'est une espèce de cercle vicieux là. « Si certains auteurs mettent en avant les potentiels bénéfices socio-économiques que les pays directement concernés pourraient tirer de l'exploitation minière en eau profonde, d'autres sont beaucoup plus prudents au regard des nombreuses incertitudes associées aux risques environnementaux, sociaux et culturels. Ainsi, la plupart des auteurs étudiés par Systexte s'accordent sur le fait que « de nombreuses initiatives devront être menées par les industriels et par les autres acteurs publics et privés investis dans l'exploitation minière en eau profonde pour que cette activité puisse potentiellement apporter une contribution économique positive. » Citation de UNEPFI qui dit « Les pays directement concernés sont ici ceux de la zone économique exclusive, comprend les sites d'exploitation ou les pays dont les côtes seraient concernés par l'implantation des installations portuaires, logistiques, voire de traitements du minerai. » 3.2.2 Enjeux culturels majeurs Les identités culturelles des communautés insulaires et côtières sont intimement liées à l'océan, incluant les zones situées en profondeur et celles éloignées des habitations humaines. Pour les populations locales, la mer est un espace emprunt d'une signification spirituelle, une position qui entre nécessairement en conflit avec les entreprises cherchant à s'approprier les fonds marins. À Waalis et Futuna, une collectivité d'outre-mer française, par exemple, l'océan s'apparente à un véritable objet coutumier. Ce fondement culturel mène à une revendication de souveraineté qui s'oppose aux prérogatives de l'État français en matière d'exploration et d'exploitation minière dans sa zone économique exclusive. Ces enjeux culturels concernent également les pratiques traditionnelles en matière d'aménagement du littoral, d'accès à la nourriture ou d'actes spirituels. L'exploitation minière en eau profonde présente ainsi des risques élevés de perte d'espèces culturellement importantes, de connaissances locales ainsi que de patrimoine et d'histoire. La mise en péril de l'appel aux requins illustre ainsi les impacts socio-culturels qui peuvent être induits par l'activité minière dans les fonds marins. Cette coutume ancestrale est pratiquée sur la côte ouest de la province de la Nouvelle-Irlande, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les pêcheurs attirent les requins des profondeurs et les attrapent à la main après avoir chanté les noms de leurs ancêtres et leur respect aux requins. Cette pratique constitue un lien social fort au sein des communautés et entretient une connexion avec l'océan. Depuis le début des travaux d'exploration par l'entreprise Nautilus Minerals, les communautés locales dénoncent la diminution du nombre de requins. Selon elles, ces animaux sont fortement perturbés par le bruit des appareils marins et sous-marins ainsi que par des panaches turbides. Donc on a déjà des exemples de problèmes. Il est essentiel que les communautés autochtones et locales soient placées au cœur de l'évaluation et de la gestion des risques socio-économiques et culturels et que des engagements forts soient pris afin de garantir le permis social d'exploiter ou en anglais Social License to Operate et le consentement préalable libre et éclairé CPLE ou Free Prior and Informed Consent FPIC en anglais. Une difficulté majeure réside cependant dans l'identification des communautés autochtones et locales avec qui ces démarches doivent être menées. Elles ne peuvent correspondre aux propriétaires fonciers de la zone du projet minier ni à une communauté affectée par la mine au sens conventionnel du terme. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la solution choisie a été de créer une communauté artificielle sous le nom de Zone Côtière Bénéficiaire ou en anglais Coastal Area of Benefits. Selon la politique minière en vigueur en Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle est définie comme Le secteur du gouvernement local situé au plus proche de la limite terrestre la plus proche d'une concession minière ainsi que les trois secteurs de gouvernement locaux côtiers qui sont adjacents dans les deux directions le long du littoral. Il est crucial de rappeler la nécessité de garantir le consentement préalable libre et éclairé. En effet, la plupart des entreprises minières qui s'engagent à l'appliquer le réduisent le plus souvent à des démarches de transparence et de consultation élargies telles que le souligne Roche et Baïs qui nous disent Si un nombre croissant de sociétés minières adhèrent aux idéaux du consentement préalable libre et éclairé, très peu d'entre elles appliquent cette pratique dans son sens le plus large. Elles se tournent plutôt vers la consultation libre, préalable et éclairée dans laquelle les idéaux de transparence et d'engagement fort de la communauté sont respectés mais où la décision de poursuivre ou non un projet échappe au contrôle de la communauté. Donc en gros, c'est la prise de décision washing. Il est donc indispensable que le CPLE soit mis en pratique dans sa définition la plus stricte, c'est-à-dire que les communautés autochtones et locales aient la possibilité 1. d'accéder à toutes les informations afférentes au projet et à ses implications potentielles de façon précise et transparente 2. de s'opposer au projet et 3. dans le cas où elles l'approuveraient de contribuer aux procédures d'autorisation et de contractualisation de façon à que les droits et obligations juridiques reflètent les conditions auxquelles elles consentent. Dernier paragraphe pour cette partie 3.2.3 Conflits associés à la gestion des ressources et des bénéfices La question se pose tout d'abord du partage des ressources minières situées dans la zone ou eaux internationales qui n'appartiennent à aucun pays faisant craindre des conflits géopolitiques regardez ce qui se passe en Arquique par exemple Au sein des eaux territoriales des conflits peuvent également survenir entre les gestionnaires de la ressource les communautés autochtones et locales notamment insulaires et côtières Les gouvernements et les compagnies minières à propos d'injustices perçues dans la propriété les bénéfices, les taxes et la légitimité des opérations minières conduites Selon Ochoa, les différents acteurs du projet minier doivent équilibrer l'intérêt commercial et l'intérêt public en veillant à ce que les avantages et les risques connus et inconnus soient équilibrés Ainsi, la plupart des pays insulaires du Pacifique priorisent la préservation des habitats, de leur mode de vie des moyens de subsistance et de la sécurité alimentaire plutôt que les avantages potentiels que pourrait leur apporter l'exploration minière en eau profonde Alors même qu'aucun projet d'exploitation n'ait été mené à son terme cette activité modifie d'ores et déjà les relations politiques et crée des conflits locaux, nationaux et internationaux entre les partisans et les opposants aux projets miniers Voilà, c'était tout pour cette partie Prochaine partie dans la prochaine vidéo Petit, enfin grand 4 Les impacts ne peuvent être ni évalués, ni gérés, ni compensés Toujours aussi des titres, toujours autant tranchants la part de Systexte A la prochaine